Bonjour à tous, je m'appelle Victor, j'ai une pensée à partager, c'est par rapport au cœur. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton règne, pour ta paix. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta présence. Que ta fidélité est grande, Seigneur, que ton amour est grand, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te vivre, nous avons besoin de ta parole pour te suivre, pour apprendre à marcher avec toi, apprendre à t'aimer, Seigneur. Aide-nous, aide-nous à venir vers toi, aide-nous à déposer nos fardeaux, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Aide-nous à déposer nos orgueils, Seigneur, notre moi, Seigneur, à tes pieds. Aide-nous à déposer nos fardeaux, Seigneur, nos blessures, Seigneur, ce qui nous ronge, Seigneur, à tes pieds. Nous avons besoin que tu touches nos cœurs, nous avons besoin que tu parles à nos cœurs, nous avons besoin que tu guérisses nos âmes, Seigneur. Regarde l'état de nos cœurs, Seigneur. Regarde l'état de nos cœurs, Seigneur. Fais-nous grâce. Amen. Nous avons besoin du Seigneur. Qui a besoin de Jésus ici ? On a tous besoin du Seigneur. On peut être grand, on peut être fort, on peut être riche, on peut être tout ce qu'on veut, mais on a besoin du Seigneur. On a besoin de son amour. On nous a parlé de la paix, on nous a parlé de l'amour du Seigneur, on nous a parlé d'avoir un cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un cœur pour Dieu. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. On doit avoir un cœur pour Dieu. Et on a souvent le cœur pour beaucoup de choses et qui nous parasitent en fait. On a le cœur pour l'argent, pour trouver du travail. On a le cœur pour aller manger. On a le cœur pour se remplir le ventre. On a le cœur pour aller visiter des gens, aller rencontrer des amis, aller voir du monde, rencontrer du monde. C'est une chose. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir un cœur pour le Seigneur. Nous avons été créés pour l'adorer. Et malheureusement, nous sommes passés par le monde. Nous avons été formatés, nous avons été blessés dans le monde. Mais le Seigneur veut que nous remplissions notre rôle d'adorateur. Et pour cela, il faut un cœur. On va prendre un passage, rapidement. Dans Romain. Romain XII. À partir du verset 1. Romain XII. Verset 1. 12-1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, Paul nous exhorte à offrir nos corps, à offrir nos corps, à offrir nos vies au Seigneur. Comme un sacrifice vivant, un sacrifice perpétuel. Et c'est le culte raisonnable. C'est le culte que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur ne nous demande pas beaucoup de choses, une seule, d'offrir nos vies. Aujourd'hui, ce que je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, c'est d'offrir ta vie. Offrons nos vies. Offrons nos cœurs. Ayons le cœur pour Dieu. À 100%. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses. Certains le savent très, très bien. Tout le monde le sait très bien. La vie n'est pas évidente. Entre les combats, les difficultés, les problèmes qu'on peut avoir ici et là. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Mais ayons le cœur pour Dieu. Accordons-lui du temps. Accordons-lui de l'intérêt. Accordons-lui de passer du temps, de le chercher, de se perfectionner en fait. De faire l'effort, de faire un pas vers lui. Combien de fois le Seigneur a-t-il fait de pas vers nous ? Combien de fois le Seigneur nous a-t-il tendu la main ? Combien de fois ? Et l'inverse est-il vrai ? Est-ce que nous sommes vraiment des hommes et des femmes qui cherchent à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu, qui cherchent à connaître la volonté de Dieu avant même de la faire, de la connaître ? Est-ce que je cherche à connaître la volonté de Dieu ou est-ce que je fais simplement ce que j'ai à cœur de faire ? Est-ce que je vis ma foi par rapport à ce que je ressens ou par rapport à ce que la parole de Dieu me dit, par rapport à ce que Dieu me dit ? Souvent, on cherche l'intérêt des hommes et des femmes qui sont physiquement là en fait, qu'on voit, qu'on peut voir, à qui on peut parler directement, avoir une réponse directe physique. Mais souvent, on ne cherche pas à connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, pour moi présentement. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui ? Souvent, on cherche son intérêt. Le Seigneur te parle et tu commences à négocier. Non, Seigneur, Seigneur, je fais ci, je fais ça. Moi, je pensais qu'on ne me parle pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas le but de cette exhortation. Ce n'est pas le but du message que le Seigneur nous a donné. Mais c'est pour qu'on prenne conscience que le Seigneur est là, qu'il nous regarde tous les jours. Et qu'il serait temps de prendre conscience que nous devons chercher à connaître sa volonté pour nos vies. Et ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de le faire. Mais si nous l'aimons, nous devons le faire. Si nous voulons le suivre, nous devons le faire. Parce qu'il nous aime d'un amour sincère. Il nous aime d'un amour pur, sans intérêt, désintéressé. Pour avoir le salut, pour le connaître, tu n'as pas payé. Tu n'as pas demandé. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, continuons à le chercher, en fait. À chercher à connaître sa volonté. Connaître sa volonté et obéir à sa volonté. C'est la deuxième des choses. Et là, nous serons un culte vivant, sain et agréable à Dieu. Et c'est ce que nous cherchons. Ce n'est pas évident, mais cherchons-le. Parce que le Seigneur nous aime. Et je le réalise de plus en plus, que le Seigneur m'aime. Le Seigneur aime l'homme. Et on ne peut pas imaginer à quel point le Seigneur aime l'homme. Le Seigneur nous aime dans nos péchés. Le Seigneur nous aime dans notre désobéissance. Le Seigneur nous aime. Il continue à attendre patiemment que nous comprenions sa volonté. Le Seigneur nous aime. Et cet amour le pousse à nous supporter. Il nous supporte. Le Seigneur me supporte. Pourtant, je ne suis pas facile à vivre. Pourtant, nous ne sommes pas faciles à vivre. Pourtant, nous sommes désobéissants. Nous sommes parfois orgueilleux. Nous sommes très sales dans nos cœurs. Mais il nous supporte. Nous sommes parfois têtus. Mais il nous supporte. Jusqu'à ce que nous soyons capables de comprendre quelle est sa volonté pour nos vies. Et je nous exhorte à prendre conscience de cela. À prendre conscience de cela. À chercher sa volonté. À connaître sa volonté. C'est tout ce que j'avais à partager. Je m'arrête là. Donnons gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Si on peut se lever. Je m'invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons nous oublier. Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à nous oublier. Aide-nous à te mettre à la première place, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à oublier notre volonté. À ce que notre volonté soit complètement brisée, Seigneur. Pour laisser place à ce que tu veux. À ce que tu attends de nous. Nous désirons ta présence. Nous désirons te vivre. Nous désirons être agréable. Sain et agréable à toi, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte quotidien, Seigneur. En offrant nos vies. En offrant nos cœurs, Seigneur. En offrant nos vies entièrement, Seigneur. Entièrement pour toi. Nous voulons avoir des cœurs pour toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons être a